Arrête ! La porte, elle vient de se fermer. Il n'y a personne derrière moi ? Château de Puy-Martin, octobre 2022. Situé dans le Périgord, en Dordogne, ce château, construit au XIIIe siècle, fut abandonné puis reconstruit à plusieurs reprises. C'est ici que je vais passer les 24 prochaines heures en présence d'un expert en enquête paranormale. Attaqué à cause de plusieurs guerres de religion ? Je m'appelle Xavier de Montbron, j'habite ce château et je suis copropriétaire de ce château avec ma sœur. Et ce château appartient à ma famille depuis au moins 1450, et peut-être même plus, depuis peut-être 1269, mais entre les deux il y a eu la guerre de son temps et on a perdu quelques archives. Le château connaît une légende d'une dame blanche qui errerait encore dans les couloirs aux alentours de minuit, et c'est au XVIe siècle que Thérèse de Saint-Claire aurait été retrouvée par son mari qui revenait de guerre dans les bras de son amant. Pour la punir, il décida de l'enfermer dans une tour du château entourée de pierres, avec une seule trappe au plafond pour recevoir quelques denrées, puis il succomba après 16 ans d'enfermer son mari, a voulu emmurer son corps dans cette tour qu'elle y soit présente à tout jamais. En plus de la dame blanche, il y aurait l'homme en noir. Ça, c'est mon père qui racontait l'histoire, à la cave, qui est là maintenant qu'on laisse ouverte. Et contrairement à la dame blanche, je pense que celui-là n'était pas un esprit très sympathique. Et depuis, ces entités continueraient de veiller sur ce château. Comment ça va ? Il est là ! Comment ça va ? Prête à dormir avec la dame blanche ? Je ne sais pas si je suis prête, on n'est jamais vraiment prêts. Mais écoute, j'ai super hâte en tout cas. Toi, ça fait longtemps que tu m'attends ? Ouais, un petit peu. À peu près 4-5 heures. Les amis, petit preview de ce qu'on a vécu l'année dernière à la même période, au château de Vos avec Jordan. Oh, c'est très rassurant, Jordan, ce que tu es en train de me raconter, là. Il y a tapé dans un mur, dans une porte. Non, j'ai froid, là. Toi, Jordan, tu es déjà venu faire une enquête ici ? Moi, il y a quelques années, ça a fait au moins 5 ans. C'est vrai que j'avais vécu des choses un peu troublantes, un peu étranges. Je ne vais pas t'en dire plus. C'est vrai qu'il y a une légende qui est autour du coup de château. Donc, c'est ça qui rend intéressant aussi. Wow, et pour l'enquête d'ailleurs la plus complète, vous pourrez la retrouver directement sur la chaîne de Jordan. En attendant, moi, j'ai toujours hyper hâte de ce genre d'expérience et surtout avec toi parce que moi, je suis pourri dans le domaine. Mais Jordan, vu que tu es professionnel dans le domaine, on est capable de pouvoir avoir les meilleures sensations. Nouveau matériel et pas mal de caméras. Je ne t'en dis pas plus. C'est vrai ? Oh là là, j'ai hâte. C'est parti. Donc là, c'est quelque chose de nouveau ? C'est ça, le Spirit Voice. Donc, ça fonctionne un petit peu comme la Spirit Box qu'on avait nous à l'époque quand on a enquêté il y a un an. C'est un peu le même fonctionnement, sauf que là, cette fois-ci, ça ne va pas balayer des fréquences radio. Donc, tu n'as pas le tch-tch-tch-tch avec la voix qui sort. C'est que là, en fait, c'est comme une bibliothèque de mots. Donc, tu as plus de 5000 mots préenregistrés. Et ça fonctionne comme le cas d'eux. Donc, si une entité, une énergie s'approche de l'appareil, en théorie, du coup, ils sont censés pouvoir déclencher un mot qui est adapté à une certaine fréquence. Du coup, avec la puissance de la fréquence qu'ils vont émettre, du coup, ça choisit un mot. Et tu peux obtenir, du coup, certains résultats, des fois, plutôt troublants. Ok. Est-ce qu'on peut l'essayer ? On peut essayer. J'imagine cette idée. Arrête. Quoi ? Prêtre. Non. Arrête, c'est une maison religieuse, Jordan. Arrête. Qu'est-ce qu'il se passe, Jordan ? Il n'y a plus de poignée. Quoi ? C'est bizarre qu'il a été dévissé, quand même, non ? Il te bouge comment, du coup ? Mais tire le truc en haut. Il est attiré. Non, mais tire-le pour l'ouvrir. C'était bloqué, tout à l'heure. Ça vient d'être bloqué. C'est chelou. Attends, il n'y a pas un truc derrière. Oh, putain. Non, mais moi, je suis flippèche. Je ne rigole pas. Pour le vu. C'est vrai, on est dans un château et ça ne nous dit que les trucs en rapport avec le château. Après, il y a toutes les lumières et tout, donc ça peut peut-être aussi influencer. Oui, mais... Ça peut peut-être influencer, oui. Pourriez-vous nous dire votre nom ou votre prénom, s'il vous plaît ? Il est rentré. Arloiré. Arrête. Il n'a fait que de nous parler des arloirés. Arrête. C'est chaud ? Et pourriez-vous nous dire votre nom ou votre prénom, s'il vous plaît ? Je m'appelle Jordan. Il a parlé du voile sur les lumières. Oui. Clémence. Clémence. Et je me demandais comment il s'appelait. Alors que ça aurait pu me dire voiture, tabouret ou ce que tu veux. Clémence, tu es né en quelle année ? Ou en quel siècle ? Quel siècle ? 42 ans. Non ! Arrête ! Tu vois, ça correspond, t'es né quand, machin ? Mais attends, ce qu'il faut, c'est que c'est une voix de femme en plus. Puis t'as pas choisi ? Bah non, parce qu'en fait, ça choisit tout seul. Et donc, c'est ce qu'on dit généralement, tu vois, c'est que s'il y a une entité, si c'est une femme, peut-être qu'elle peut choisir du coup les mots dit par une femme, tu vois. Et c'est vrai que tous les mots, Clémence et tout, c'est une femme qui nous parle en fait. C'est ça qui est cool. Les amis, on se trouve dans le salon principal à l'heure actuelle et on va passer en 100% infrarouge, on va éteindre toutes les lumières. Donc bonsoir, si quelqu'un est ici avec nous, pourriez-vous s'il vous plaît vous manifester en touchant l'appareil que j'ai dans les mains ? Vous pouvez également faire un bruit, déplacer un objet, nous toucher. Je pense qu'on va changer de pièce ici, tu vois. Moi, perso, je me trouve assez bien. Ouais, ouais. Je me sens bien. Je t'adore, Jordan, parce que si on se sent bien, ça veut dire que c'est pas bien. Ok, on va changer de pièce. Ah, t'es ouf. Ah non, mais t'es ouf. Ah, ça a réagi. Ah ouais, mais je sais que ça a réagi, t'es un gros malade, Jordan. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi, dans cette cave ? Donc là, on se trouve dans une cave à vin. Apparemment, il y aurait eu des apparitions d'un homme noir ici. On est dans le noir complet, on ne voit que dalle. Surtout, ça serait une entité vraiment bienveillante. Ouais, c'est ça, pas top. Médium. 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 Ouvrez. Ouvrez. Vous souhaitez qu'on ouvre quelque chose ? N'hésitez pas à me le dire au travers de l'appareil, s'il vous plaît. Cinq ans, cinq ans. Cinq ans. Est-ce que vous souhaitez qu'on ouvre quelque chose ? Etes-vous violent avec les visiteurs qui viennent dans ce château ? Edwige Edwige, tu sais ce que ça veut dire quoi ? Edwige, c'est le nom de Moudra, 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 c'est le nom de Moudra. Edwige, c'est le nom de Moudra, c'est le nom de Moudra. C'est fou ça. Est-ce que vous souhaitez qu'on ouvre une porte peut-être pour qu'on puisse se diriger dans un autre endroit du château ? Aurélien. Revenant ? Quoi ? Aurélien revenant. Arrête, j'en ai un sérieux, moi je n'ai pas peur. Viens-moi en plus. Carabine. Carabine. Super la méthode. Non mais genre là, c'est le nom de Moudra. Corps. Corps ? Il a dit qu'il y avait un corps qui était emmuré dans le... Là ce qu'il faut faire en fait c'est aller je pense dans la pièce où elle a été emmurée. Tu penses ? Ouais. Ça va ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous ? Il y a personne derrière moi ? T'es con ? C'est parce que j'ai senti quelque chose qui me tirait ? Ah ouais ? Non mais c'est pas des conneries. J'ai senti vraiment quelque chose qui m'a tiré derrière genre... Comme qu'il m'a retenue mais... Est-ce que c'est vous qui avez tiré un vêtement à Delphine ? Pourriez-vous toucher l'appareil s'il vous plait si c'était vous ? Ça réagit. Ça va être un petit tac ouais. Il n'est pas dans la chambre ? Dans la nôtre ? Non, en face. Là j'ai chaud, à chaque fois que je rentre dans cette chambre j'ai chaud. Arrête ! La porte elle vient de se fermer. C'est ça ? J'ai rien touché. C'est parce que... Elle se claque pas normalement mais là elle vient de se claquer Jordan. C'est pas les couilles hein. Je l'ai pas claqué hein. Faut vraiment forcer. Faut vraiment forcer. Le truc qu'il y a à savoir ici dans cette pièce c'est qu'on est juste en dessous de l'argent où il y a la légende de la dame blanche. Auriez-vous un message à nous transmettre au travers de l'appareil s'il vous plait ? Nantes. Nantes. Alors c'est fou parce que je viens de Nantes. C'est ta ville. Là on va changer de pièce parce que le château a trois étages. Le troisième étage c'est là où il y a eu le cas chaud avec la dame blanche. Ça c'est la triche tu vois. Oh la la. Oh la la. Mais arrête. à l'endroit où ils ont dit qu'elle a été d'un mur enfin remuré dans le mur et regarde c'est là où elle sera une caméra qui filme ici il y a le pod qui est juste là pourriez-vous nous en dire plus sur cette pièce s'il vous plaît que s'est-il passé ici rien cire, la cire ou cire ? la cire sir, ah ouais mais tu sais mais cire cire c'était pas son mari arrête est-ce qu'il s'agit de la personne qui s'est faite en mur ici ? pourriez-vous arrêter s'il vous plaît si c'est vous ? éloignez-vous de l'appareil arrête donc si c'est vous pourriez-vous le faire de nouveau réagir s'il vous plaît ? en le touchant ? regarde la caméra est de trop loin ah ouais ? hein ? c'est quoi ça ? toi-même c'est toi-même ? ah c'est moi l'air de... attend, attend, attend parce que là c'est chaud je sais c'est chaud tu vois ce que je veux dire ? c'est que le K2 réagit et la caméra était floue comme si il y avait quelque chose devant en fait parce que là la caméra était floue et j'ai du... c'est l'interne c'est quoi ? c'est l'interne pourriez-vous vous éloigner s'il vous plaît du K2 ? très bien merci pourriez-vous maintenant le toucher s'il vous plaît ? allez-y c'est gênant est-ce que la personne qui entre en contact avec nous est emmurée ? ici ? ouais 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 c'est pas une interférence avec moi ? tiens, tiens, le... bah c'est pire mais c'est pas ton micro ? non, tu peux pas le faire déclencher attends, je vais tenter un truc pourriez-vous s'il vous plaît déclencher seulement le K2 ? je l'ai oh plus de lumière arrête elle était chargée à fond ma... non pas ? c'est... c'est la mienne non ? laisse-moi vous aussi là ? tu peux faire un tournage complet normalement avec ? j'en avais j'en avais alors tu sais quoi en plus ? ce qui est assez fou c'est qu'en fait on dit que les entités il leur faut une certaine énergie tu vois ? ouais pour pouvoir faire déclencher le K2, les appareils ouais ils puissent l'énergie justement dans tout ce qui va être les batteries tout ça et là ce qui est du coup étrange c'est que le K2 tu as vu comment il a fortement réagi ouais et ta lumière elle se coupe il n'y a plus de batterie si c'est vous qui avez coupé la lumière pourriez-vous nous le dire s'il vous plaît ? oui tabarnak oh la la qui a coupé la lumière dans ce cas là s'il vous plaît ? souhaitez-vous qu'on change de pièce ? c'est correct c'est correct en québécois c'est correct ça veut dire genre c'est ok mais sinon correct genre yes non mais j'ai en même pas rassuré que tu me... ça va je suis pas rassurée que tu me mettes toute seule là par contre alors je te le dis bien honnêtement je vous souhaitais qu'on se déplace n'hésitez pas à me le dire qu'au travers de l'appareil c'est une aide je crois il a dit quoi ? double D et puis c'est la voix d'un gars ouais et puis un peu... agressif ouais souhaitez-vous qu'on change de pièce s'il vous plaît ? double D trois oh il me dit quoi on pleure ? non non mais voilà je me quitte non ah je viens de dire moi je me casse et il me dit non mais ça j'en donne ça se déclenche comment genre tu sais le spirit voice bah c'est comme le cadeau en fait donc c'est pleure oh de pleure c'est en fonction des ondes électromagnétiques en fait on est prêt à recevoir un message un mot que vous auriez à dire à nous partager tragique tragique est le cas de réagir en même temps est-ce qu'une personne est décédée d'une mort tragique peut-être ? voilà non voilà je viens de dire qu'on était prêts à recevoir on est allé à l'empreau génial décès tragique meurt moi j'ai le coeur qui va à l'inni c'est i f f f au revoir oui p oui je mais j'ai l'homme ça t'as rien touché ? j'ai mis en Ouicha pour euh c'est bon c'est mieux de dire oui ou non il a dit au revoir c'est-ce que je Donc, il fait que c'est bien énorme. Merci beaucoup. Merci. On va se déplacer. On va vous laisser tranquille. N'hésitez pas à nous suivre. Toinette. Quoi ? Toinette. Toinette. Bah, rien. Toinette. Où est la elle ? C'est plein, plein de prénoms. Mais c'était peut-être un cachot. Ils ont mis un cachot. C'était un cachot ici, non ? Ouais. Regardez. 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 Où devons-nous regarder, s'il vous plaît ? Moi, je suis plus pire. J'en joue un peu plus. Voilà ce qu'on va faire. On va se séparer. On va prendre des talki-hoki avec nous pour qu'on puisse quand même communiquer au cas où. Et essayer de voir si on arrive à obtenir des réponses chacun de notre côté, quoi. C'est toi ? Non. C'est toi ? Non, c'était dans l'escalier. Franchement, si c'était pas des petits bouts de pierre qui seraient tombés de... Après l'escalier, tu me dirais, il est en bon état, quand même. Ça faisait comme un petit bout de mur qui s'effrite, tu vois. Le gros problème, vraiment, de Jordan Perigo, c'est que... C'est tellement un mec, là, qui est hyper passionné de son métier que, genre, il te laisse tout seul dans le salon, quoi. Tu vois ? Je l'ai un peu plus. Jordan, il dit ça. Jordan Perigo. Je vais s'en voir. Je suis là. C'est un peu très calme, là, non ? Ouais. Je le sens, genre. Bon, on vient de rentrer dans la chambre. Là. Il est 3h15 du matin. Puis, Jordan vient installer un carillon, juste ici, qui va nous permettre de pouvoir mettre une caméra pendant la nuit, qui va être installée juste là. Et ça va nous filmer en train de dormir. Donc, transition de nous en train de dormir. Bonne soirée. Salut Jordan. Salut. T'as bien dormi ? Moi, écoute, bien dormi, ouais. J'ai eu du mal à m'endormir. Mais après, à un moment donné, je me suis endormie pendant cette nuit. Et le truc, c'est que j'avais la nuque trempée. J'ai eu chaud. Mais genre chaud d'un coup. Et je comprends pas parce qu'il n'y a pas de chauffage ici. Tu sais, on est dans des pierres, dans de la roche. Puis, regarde, t'as ton pull. Moi, j'ai la veste. Il fait pas non plus. Ouais, c'est ça. Ok, c'est lancé. Yes. Débrief. Dites-moi, parce que ça m'intéresse. Alors déjà, moi, j'ai une question. Connais-tu une Clémence ? Non. Ok, Aurélien ? Non. Ok. Albertine. Marceline, Albertine. Est-ce que dans la famille, il y avait quelqu'un ? Albertine, c'était l'ancienne, mais qui était pas là. L'autre château. Qui était une bonne. Une domestique de mes grands-parents. Mais dans un autre château qui est à une heure d'ici. Bon, il y a eu grave de... Genre, ça a déclenché dans la salle, dans le donjon. On était même pas encore entrés. Dans la véranda. Non, non, dans le cachot. Ah oui, dans la... Là où elle s'est formulée, ouais. Ouais. On n'est même pas... Tu sais, on n'était même pas encore arrivés. Que le truc, le cadeau commence à se déclencher. Il y avait rien par terre. Et vous avez pas entendu des bruits de chouettes ou des choses comme ça ? Dehors, si j'ai entendu... Oui, il y a une chouette. Dehors, on l'a entendu. Et par contre, il y avait un nom, c'était Edwige. Bon, mais c'est la chouette d'Harry Potter. C'est le nom de la chouette d'Harry Potter. Alors là, on peut faire des liens, tu sais. Moi, c'est ma seule référence. Mais par contre, c'était fou que dans le donjon, elle dit Edwige. Alors qu'il y a une chouette derrière et que c'est la même dans Harry Potter. C'est la même mème. Genre, tu sais, c'est là où, bon, il y a... Il y a plein de coïncidences qui font en sorte que c'est bizarre, tu sais. Non. Non, c'est... Là, franchement, je ne sais pas quoi dire. Vous pouvez retrouver l'enquête complète sur la chaîne de Jordan Perrigo qui se trouve juste ici. Et en attendant, je repère énormément le château de Puy-Martin qui ont accepté de pouvoir nous recevoir. On est susuités pendant 24 heures. Au final, l'expérience, elle était incroyable. J'ai pu expérimenter des choses que je n'avais jamais expérimentées auparavant. Et j'ai sincèrement eu l'impression qu'il y avait quelqu'un avec nous et plusieurs personnes parmi nous. Et surtout, les amis, n'oubliez pas, c'est pas parce que quelque chose est invisible qu'il n'existe pas.